Je pense bien à ça que tout ce qui a été inventé est devenu l'extension de nous-mêmes. La voiture, c'est pour que je puisse me déplacer, donc c'est mon extension. Mon téléphone, c'est que je puisse parler à quelqu'un plus loin là-bas. Je ne peux pas y aller, mais le téléphone m'aide. Donc c'est une extension de moi-même. Donc la technologie d'aujourd'hui, c'est une extension de ce que tu es. Et qu'est-ce que tu es aujourd'hui ? Après tous ces millénaires d'existence, est-ce qu'on est en paix ? Est-ce qu'on sait vivre en paix ? Alors, si tu ne sais pas vivre en paix maintenant, tout ce que tu seras comme étant l'extension de toi-même ne va pas te sauver non plus. Au contraire, ça va nous détruire. Notre propre intelligence va nous détruire. Parce que cette intelligence est utilisée pour faire exister encore plus de moi, encore plus d'ego, encore plus d'envie de se mettre à l'abri, plus d'envie de se séparer les uns des autres. Ce n'est pas fait pour qu'on puisse s'unir. Notre grand souci est là, c'est que nous croyons en quelque chose qui viendra pour me sauver. Il n'y a rien, rien qui va te sortir de cet état où tu souffres de ton sort, de ta condition. Et cette condition, elle va juste s'empirer. Si ce n'est pas toi-même qui change, alors cette condition que tu as maintenant, elle sera la même demain. Donc, si tu sais changer maintenant, alors peut-être que demain sera quelque chose qui sera neuf. Neuf, mais pas quelque chose qu'on a répété depuis des millénaires et des millénaires. On répète toujours les mêmes choses. Et aujourd'hui, on répète toutes ces choses que l'on est pour pouvoir être mieux demain. Et ça inclut tous ces instruments, tous ces gadgets que nous faisons pour pouvoir être mieux demain. Mais on n'est jamais mieux. Et on demande toujours plus. Toujours plus. Donc, cette intelligence-là que nous avons pour pouvoir faire des choses, faire de la technologie, on s'améliore technologiquement, on a des plus grandes maisons, on a des plus belles voitures, on a des plus grandes routes. Et tout ça, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Pourquoi ? Juste pour te réconforter de ta vie, ta petite vie misérable, que tu répètes tout le temps. Et tu as l'impression qu'il y aura quelque chose de mieux demain. Il n'y a rien qui viendra. À travers ça, en tout cas. À travers ce que tu penses, à travers tout ce que tu désires, il n'y a rien, rien qui viendra. La seule chose qui viendra, c'est que tu vas pouvoir prendre le désir que tu as lancé. Et quand tu as lancé ce désir-là, tu vas le prendre, tu vas t'apercevoir que tu n'as rien. C'était juste une projection. Tu n'as pas de réalité en face de toi. La réalité, c'est que quand il n'y a plus de désir, quand il n'y a plus rien, alors tout est là. Mais le fait de chercher quelque chose de mieux, ça ne peut pas exister. Parce que tu le cherches, parce que tu te projettes dans une situation qui n'a pas d'existence maintenant. Et tu voudrais le faire exister. Mais ça n'existe pas. Et quand ça va exister, tu ne seras pas satisfait. Tu voudras encore mieux. Tu voudras toujours plus. Et en fait, en étant comme ça, tu vas te déconnecter de l'ensemble de tout ce que nous sommes. On ne va pas connaître l'union de nos cœurs. Puisqu'on se sépare. On s'isole les uns des autres. Et chacun regarde midi à sa porte pour pouvoir jouir de ses gadgets. Sont dit ça nos privilèges. Et les privilèges, qu'est-ce qu'ils te donnent ? Du plaisir, certes. Plaisir instantané. Mais tu n'as pas la paix. Et sans cette paix, comment veux-tu qu'on puisse vivre dans l'harmonie, dans la joie, ensemble ? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre dans la joie, ensemble ? C'est parce qu'on ne vit pas ce qu'il y a là, maintenant. On cherche toujours quelque chose qui n'existe pas. Donc, la joie est éteinte. Parce que tout ce qui existe est là, maintenant. Et quand tu abandonnes tout ça, alors tu n'as plus de tracas pour pouvoir faire en sorte que ces choses existent. Et à ce moment-là, tu as de la joie. Parce que tu ne t'inquiètes plus. Tu ne veux plus rien. Tu n'attends plus rien. Tu ne demandes plus rien. Tu es joyeux. Tout simplement, naturellement joyeux. Parce que la vie nous rend joyeux quand elle est prise avec le cœur. Mais avec la tête, l'homme devient très dangereux. Nous sommes en train de tout détruire. Nos guerres, nos armes atomiques, nos situations, ce que l'on fait les uns envers les autres pour se protéger. c'est dangereux. Et personne ne dit arrête ça. Tout le monde croit que c'est dans cette direction qu'il faut aller pour se défendre. Et on veut toujours se défendre. Il y aura toujours quelque chose pour se défendre. Parce que tu cherches une sécurité qui n'existe pas. Et quand tu l'auras, cette sécurité, eh bien, viendra encore quelque chose qui viendra engendrer dans cette sécurité un mal-être. Donc, il n'y a pas de sécurité. La seule sécurité que tu peux avoir, c'est quand tu es calme, tranquille, et que tu ne veux rien. À ce moment-là, il n'y a pas de chaos qui est produit. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il y a quelqu'un qui soit dans le mal-être. Parce que la plupart d'entre nous, on cherche à utiliser l'autre pour que l'autre puisse nous donner ce qu'on a besoin. Et c'est à cause de ça qui a tous ces problèmes sur la planète Terre. C'est parce que nous voulons prendre de chez l'autre ce que nous avons besoin pour nous sentir mieux. Et on veut toujours mieux, toujours plus. Donc, les uns et les autres sont pris à partie. On appelle ça s'aimer. Non, ça, c'est de l'attachement. C'est quelqu'un qui veut prendre de l'autre et qui veut esclavager l'autre. Et qui fait croire à l'autre qu'il aura quelque chose de mieux. Mais en fait, tout tourne à la dérision, à la déception, au divorce. Jamais, il n'y a la paix. Parce qu'il y a deux entités qui sont en contradiction. chacun regarde midi à sa porte. Chacun veut mieux. Et ce mieux-être, peu importe comment tu l'apportes dans ta vie, ce ne sera jamais la solution. Parce que tu seras toujours dans la déception. Parce que la seule chose qui peut te combler, en fait, c'est quand tu ne fais plus rien pour déranger la vie. Quand tu acceptes tout comme c'est, là, tu n'as plus besoin de rien faire. Tu acceptes. Tu ne critiques pas. Tu ne juges pas. Tu acceptes. C'est comme ça. Parce que autrement, toute la vie, tu auras des déboires. Parce que tout ce que tu as gagné va se casser, va périr. Parce que c'est éphémère. Toutes les choses qu'on a. Ton téléphone va casser un jour. Ton argent ne sera plus là. Tout ce que tu as mis en place en croyant que tu étais alors dans la sécurité, ça va s'effilocher. Il y aura quelqu'un qui va venir et qui va te déranger dans ta zone de confort. Qui va prendre ton privilège. Parce que tout le monde veut ça. Donc, on est en rivalité les uns avec les autres. Et tous les autres, tous les uns et les autres comptent chez l'autre du bonheur pour soi-même. Et à ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui est soumis. Soumis. Soumis à une dictate, à une norme établie que tout le monde te demande d'obéir. parce que si tu n'obéis pas, tu n'as pas le confort, tu n'as pas les privilèges, tu n'as pas ce que la société donne, tu n'as pas ce que l'homme prévoit pour toi. Tu es mis de côté. Tu ne vas pas jouir de la société comme tout le monde. Tu seras mis de côté. Et c'est pour ça qu'on est corrompu parce qu'on veut ce plaisir. On veut s'alimenter de quelque chose qui va nous donner un espoir pour demain. Et tout ça, tous ces gadgets, justement, t'offrent l'espoir pour demain. Tu t'appuies là-dessus pour que tu puisses sortir de ta monotonie, de ta vie qui est en fait si répétitif que tu cherches tout le temps quelque chose de mieux. C'est ça, notre grand souci. C'est que nous ne savons pas comment faire pour sortir de cette enclave. Et la façon de sortir de ça, c'est tout simple. Il suffit de réaliser que tout ça, c'est un gros mensonge. Tu te racontes un mensonge. Et quand tu as vu le mensonge que tu te racontais que tout ça, c'est de l'éphémère, ça ne va pas te sauver. Tu seras toujours dans la déception. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir faire le pas vers quelque chose qui va te combler. Sans ça, tu seras toujours dans la demande de satisfaction qui est éphémère, futile, dérisoire, du plaisir futile, instantané, mais qui finit tout de suite. Et tu dois toujours, toujours, toujours recommencer. Tu vois, on est embrigadé là-dedans depuis des décennies et c'est ça, la voie qu'on a prise, c'est que demain, il y aura quelque chose. C'est ça, la voie qu'on a. On ne connaît que ça, nous, les humains. On veut demain. On veut quelque chose de mieux. Et on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a en réalité maintenant. Quand tu cesses tout ça, il y a juste la paix. Quand tu cesses toute cette activité de vouloir, il y a juste la paix dans ton cœur. Parce que tu ne veux plus rien. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Tu crois, on te demande d'être esclave de ça. du dernier cri téléphone, parce que tu vois, tu peux communiquer, tu peux dire des choses. Mais ça, c'est, tu es esclave de l'objet de ton désir. Et non pas seulement de ce téléphone, mais de ta voiture, de la fusée qui va aller sur Mars, de l'intelligence artificielle qui te dit tout. Tu es esclave de ça. parce que tu n'es pas toi-même. Tu es ce à quoi tu t'identifies. Et tu t'identifies à mon téléphone, ma voiture, mon argent, ma femme. Et tu veux toujours plus. Jamais tu en as assez. Parce que tout ça, ça va tomber en vrille. Tout va s'effilocher. Il n'y aura plus rien. C'est éphémère. Et quand tu vas mourir, tu vas te demander, mais finalement, j'ai vécu ma vie. J'avais tout ce que je voulais. Mais finalement, c'est quoi ? J'ai rien compris. Tu n'as jamais su c'était quoi ? Être joyeux, gratuitement, juste là, être vraiment libre dans ton cœur pour pouvoir exprimer ta joie. Tu n'as pas su ça. Tu as juste voulu exprimer ton plaisir. Le plaisir que tu as gagné dans des choses. Mais il y a quelque chose bien plus profond que ces choses-là. C'est ce que tu es. Et l'expression de ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Tu es justement l'expression de ce que l'univers propose. Mais tu t'es limité à quelques gadgets. Et tu as cru que c'est là-dedans que tu trouveras la paix. L'humanité ne va pas trouver la paix là-dedans. Et toi non plus. Parce que toi, tu es l'humanité. Mais si toi, dans l'humanité, tu as compris ça, peut-être que l'humanité aura un espoir. C'est à toi de voir combien tu es prêt à donner tout ce que tu as gagné comme satisfaction. Renoncer à ça pour pouvoir être cet amour, cette ambiance qui donne l'envie aux autres de s'unir. Parce qu'il n'y a que ça qui va nous sauver. C'est de se comprendre, de s'aimer, de s'accueillir à l'un l'autre, de s'accepter, d'oublier toutes les différences et de passer au-delà de tout ça. Alors, nous pourrons vivre ensemble. Et peut-être que s'il y a à ce moment-là quelques technologies, ce sera au service commun, pas au service de l'individu qui veut encore mieux pour lui, pour demain. Nous avons cette intelligence pour faire en sorte que les choses puissent être au service de l'humanité, mais pas au service de moi. Moi qui veux être mieux. C'est ça le danger sur la planète Terre. C'est-à-dire que moi, moi, je me suis donné une existence à travers toutes les choses que je peux gagner pour moi. Donc, l'argent, toutes les choses que je m'identifie avec, ça me donne une sécurité, une certaine stature, une certaine arrogance parce que je suis au-dessus de la mêlée. Je crois que chacun d'entre nous, on peut réfléchir là-dessus. Et on doit réfléchir. Parce que, autrement, la vie n'a aucun sens pour personne. c'est juste un paquet de problèmes. On a fait un problème de la vie qu'on a et qui en est responsable. Mais c'est celui qui s'appelle moi. C'est le personnage que tu t'es donné d'être. C'est lui qui veut plus. Mais ce personnage n'est pas toi. Ce que tu es, c'est de la joie. Lui, il n'a besoin de rien. 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 Absolument rien. Il est juste un don d'amour. Un don gratuit. C'est ça que tu es. Mais moi, le personnage, il va toujours trouver des problèmes. Toujours trouver quelque chose pour comparer, pour critiquer, pour juger. et à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui sera impacté par ce que tu penses. qui se trouve. Il y a qui se trouve. Sous-titrage FR ?